Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur les commentaires que je reçois sous mes lectures audio sur cette chaîne YouTube. Des commentaires qui proviennent, je l'imagine en tout cas, d'élèves de lycée par exemple qui préparent le bac de français et qui me disent merci beaucoup pour votre lecture audio, grâce à vous, je ne vais pas friser la catastrophe demain au contrôle, vous sauvez ma moyenne, etc. Et ce genre de commentaire me fait plaisir parce que je me dis que voilà, je sers à quelque chose. Et en même temps, il y a quelque chose qui me gêne, qui me dérange, dans le sens où j'ai l'impression que ces élèves pensent qu'ils trichent en lisant, en écoutant pardon, un livre audio. Ils pensent que voilà, ils n'ont pas respecté la règle, ou en tout cas la consigne du professeur puisqu'ils ont écouté le livre qui était au programme au lieu de le lire sur le papier. Or, c'est quelque chose que j'ai constaté d'ailleurs lorsque j'étais professeure de français, parce que si vous ne le savez pas, j'ai été professeure de français pendant 7 ans. Voilà, je suis repentie depuis, mais voilà, j'ai quand même ce passé-là. Et j'écoutais, j'entendais les bruits de couloirs, effectivement, comme quoi certains élèves se donnaient des petites astuces. Sur YouTube, tu verras, il y a telle personne qui lit le livre qui est au programme, ça te facilitera la tâche, voilà. Bien sûr, ils ne le disaient pas à moi puisque j'étais leur professeur et qu'ils pensaient justement tricher. Mais pour moi, ce n'est pas de la triche. Ce n'est pas de la triche parce que pour moi, le livre audio peut permettre justement de débloquer des choses. Et on le voit de toute façon puisque ces personnes qui pensent tricher ont finalement apprécié l'œuvre. En tout cas, elles l'ont lu, entre guillemets, en tout cas écouté. Chose qu'ils n'auraient pas fait si l'audio n'existait pas. Donc déjà, il y a un rapport à la lecture et à l'œuvre littéraire qui n'aurait pas eu lieu si le livre audio n'était pas là. Donc c'est déjà, en quelque sorte, une victoire, je trouve. Donc voilà, c'est déjà une victoire. Donc c'est absolument pas tricher. Si ça peut aider les élèves, c'est très bien. Et surtout, moi je trouve que le livre audio, il aide pour beaucoup de difficultés liées à la lecture. Donc il y a premièrement la difficulté de concentration. Beaucoup de personnes ont du mal à se concentrer pour lire sur le papier. Et le fait, par exemple, et je le vois dans les commentaires d'ailleurs, le fait d'écouter le livre en même temps qu'on le parcourt sur le papier, ça aide à se concentrer, ça aide à mieux comprendre. Et c'est une pratique qui est tout à fait acceptable. Je ne vois pas quel professeur de français refuserait que son élève travaille ainsi le texte. Deuxième difficulté. Donc ça, c'était la première difficulté liée à la lecture. La deuxième difficulté, c'est le fameux « je n'aime pas lire » qui provient souvent de mauvaises expériences de lecture, de lecture souvent imposées par l'école. Et du coup, le plaisir n'est plus là. Puisqu'on a été forcé à lire, eh bien on n'éprouve plus de plaisir à lire. Et le livre audio, selon moi, est un bon moyen de pouvoir renouer avec ce plaisir de la lecture. Puisqu'en fait, dès nos cinq ou six ans, on éprouve du plaisir à la lecture. On adore que nos parents nous lisent des livres, on se love sur leurs genoux et puis on écoute. Et c'est agréable. Et il y a eu un moment où la lecture est devenue contrainte. Et le livre audio va permettre justement de revenir, de renouer un petit peu avec ce plaisir, de retrouver une écoute agréable. Ce moment où on a l'impression, parce que c'est juste une impression, d'être passif et de juste profiter. La troisième difficulté, c'est bien sûr la dyslexie. Puisque les personnes qui sont atteintes de dyslexie vont avoir des difficultés à comprendre un texte, parfois même à lire assez vite, parce qu'elles vont être bloquées dans leur lecture. Et elles vont un petit peu avoir du mal à lire assez rapidement, puisque forcément l'école aussi contraint énormément au niveau du temps. Et donc, le fait d'écouter le livre tout en le lisant va aider à la compréhension, va rythmer la lecture et il va être bénéfique. Et puis enfin, dernière difficulté que j'ai pu observer liée à la lecture, c'est tout simplement le manque de temps. C'est-à-dire que les personnes, les élèves notamment, vont procrastiner ou vont penser aussi que lire un livre, c'est très long. Et vont avoir un petit blocage face à ça, vont commencer à peut-être angoisser à l'idée d'ouvrir le livre, vont procrastiner, procrastiner. Et je le vois très bien, puisque sur ma chaîne, les statistiques montent énormément au moment des fins de vacances ou des fins de week-end. Donc on voit bien que les élèves s'y mettent au dernier moment. Moi, ça me fait sourire, parce que je vois vraiment ce phénomène et je me dis que c'est vraiment universel, cet effet de procrastination. Et le livre audio, ça permet de débloquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves ont l'impression qu'ils vont gagner du temps en écoutant un livre audio, alors qu'en réalité, moi quand je propose un livre audio, je lis tout à fait normalement, je ne vais pas plus vite. Alors certes, on peut mettre en vitesse accélérée, mais je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité des gens. Donc en réalité, le livre audio permet de débloquer ça, de montrer qu'en fait, bah oui, un livre épais comme ça, on peut le lire en 2-3 heures, il n'y a pas de souci pour ça. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Voilà. Donc en conclusion, je vous le redis, écouter un livre audio, ce n'est pas tricher. Et c'est même souvent donc renouer avec le plaisir de la lecture. Parce que la lecture devient agréable. Et puis, il faut arrêter de penser qu'on est passif. Parce qu'en fait, la lecture, elle est active. Et donc, ce n'est pas moins d'efforts, c'est juste un effort qui est décentré, selon moi. Donc il n'y a pas l'effort de lecture, de lire les phrases, mais il y a l'effort d'écoute et de compréhension qui est déjà très important. On peut aussi utiliser le livre audio pour amorcer la lecture. C'est-à-dire que, simplement, on va écouter le premier chapitre, par exemple, et puis ça va nous lancer dans l'histoire et on va avoir envie ensuite de lire le livre sur le papier. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut aussi très bien profiter de la lecture audio du début à la fin. C'est ce que je faisais souvent avec mes élèves, d'ailleurs, pour leur donner envie de lire. Je leur lisais en classe le premier chapitre et c'est ce que font beaucoup d'enseignants. On lit le premier chapitre ensemble, comme ça, on se lance dans la lecture, on amorce vraiment ce phénomène et on casse l'angoisse liée au fait vraiment d'amorcer la lecture. C'est vraiment souvent un peu angoissant, ce début. Et d'ailleurs, on peut le constater dans un peu toutes les tâches qui nous rebutent, le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on est dedans, bon, ça va, ça se fait. Et puis surtout, dans le cas de la lecture, il y a le plaisir de l'histoire, si l'histoire est attrayante, s'il y a du suspense, on va de toute façon prendre du plaisir et ensuite, on oubliera qu'on est en train de lire finalement. Et puis, autre façon de faire, moi, c'est ce que je fais très souvent, notamment, ça peut être utile pour toutes les personnes qui ont du mal à se concentrer, voilà, les personnes qui sont TDAH, par exemple, qui ont un TDAH, pardon, c'est de lire, d'écouter un livre audio tout en faisant une autre activité qui ne va pas demander une attention très poussée, donc ça peut être, par exemple, écouter un livre audio en faisant un puzzle, moi, c'est ce que je fais très souvent, en marchant, en faisant le ménage, etc., etc. Bon, et puis, je voulais terminer cette vidéo en vous posant une question, à savoir, quelles sont les œuvres au programme que vous voudriez que je lise, sachant que, voilà, j'ai déjà lu quelques livres au programme du lycée pour le bac de français, je sais aussi qu'il y a des livres au programme de collège, je ne sais pas quels sont les livres les plus, enfin, au niveau du collège, je crois que c'est assez libre, donc maintenant, c'est plus, voilà, quels sont les livres que vous voulez que je lise, sachant que je ne peux lire que des livres qui sont dans le domaine public, donc, les livres libres de droit, forcément, parce que sinon, il y a des droits d'auteur et ça, je n'ai pas le droit de les lire, donc, il faut concrètement que l'auteur soit décédé depuis au moins 70 ans, voilà, donc ça ne peut pas être du tout des livres récents, malheureusement, j'aimerais bien, voilà, donc si vous avez dans votre programme, si vous avez envie même que je lise un livre qui est donc dans le domaine public, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai regarder ceux qui reviendront le plus, je vous les proposerai, sachant que je ne peux pas non plus vous proposer des lectures, voilà, Les Misérables, par exemple, ça va être un peu trop long, mais bon, un livre de 200, 300 pages, c'est tout à fait possible. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire vos remarques, à m'expliquer un petit peu quel est votre rapport au livre audio, et puis, voilà, moi je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, je suis particulièrement active ces derniers mois, vous trouverez le lien en description, et puis, je vous souhaite donc une bonne journée, je crois que je l'ai déjà dit, à la prochaine, prenez grand soin de vous, salut !